Bonsoir, bienvenue. Dans cette vidéo, on va un peu parler de la passation du service entre M. Charles Wright et l'ancien ministre de la Justice, M. Alain Connet. Mais avant d'entrer en profondeur, on va d'abord écouter l'intervention du ministre sortant, M. Alain Connet, et après, on va un peu parler aussi du discours de M. Charles Wright, qui prend fonction. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les présidents des institutions républicaines et constitutionnelles de Guinée, Mesdames et Messieurs les membres de la famille judiciaire, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'État ici présent, notamment les hauts cadres de l'administration judiciaire. Chers invités, Mesdames et Messieurs, Trois mois environ, après l'avènement au pouvoir le 5 septembre 2021 du UCNRD, Le président de la transition, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Mamadie Doubouya, a bien voulu porter sa préférence à ma bonne personne pour assumer les fonctions de garde des seaux, ministre de la Justice et des droits de l'ordre. Je voudrais donc saisir cette occasion pour m'acquitter dans la période de voie, celui de témoigner ma sincère et profonde gratitude pour m'avoir ainsi permis de vivre une riche expérience au sein d'une équipe gouvernementale. Par cette expérience incroyable, le président de la transition m'a permis de commencer à réaliser mon rêve de payer une partie de ma dette morale envers mon pays, la Guinée, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ma reconnaissance et mon profond respect vont également, à son excellence, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, dont je retiendrai toujours, au titre des dernières activités, sous sa direction, de la récente tournée d'inversion gouvernementale d'environ un mois à l'intérieur de notre pays, ce qui m'a permis de découvrir certaines réalités profondes du pays en matière de justice. Mes vifs remerciements vont également aux membres du gouvernement, dans la famille judiciaire, au pouvoir public, dans la société civile et aux partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement constant aux activités de modernisation de notre justice sous mon émotion. Mesdames et Messieurs, Le département de la justice et des droits de l'homme que j'ai eu l'honneur de conduire sous la direction éclairée du président de la transition, le colonel Mamadi Tumouya, a très tôt engagé des réformes tendant à permettre à la justice de mériter la qualité de boussole qu'il a accordée pour la conduite de toutes les actions des pouvoirs publics et des citoyens. Il s'agit entre autres de l'amélioration de l'accès aux droits, dans la justice, du renforcement de l'indépendance d'une magistratie responsable, du renforcement également des capacités institutionnelles et humaines et de la lutte contre la corruption. Voilà, maintenant on va écouter le discours du procureur Charles White. Il y a trois éléments qui ont attiré mon attention. Ces trois éléments sont là où il a dit soutenir et amplifier les efforts de lutte contre la corruption. qu'il va appuyer aux efforts de la CRIEF. La deuxième des choses, il déclare la fin de l'impunité liée au crime de sang. La troisième, où il dit « je ne suis contre personne ». Maintenant, suivons-en. Je ferai le lien du discours du ministre Sontan et je l'adresse une belle félicitation. Monsieur le Premier Président de la Cour suprême. Monsieur le ministre secrétaire général de la Présidence de la République. Monsieur le ministre directeur du cabinet de la Présidence de la République. Monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement. Monsieur le garde des Sceaux sortant. Mesdames et messieurs les représentants de la famille judiciaire de Guinée. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement. Mesdames et messieurs, tout protocole part de servet propre à vos rangs, titres et fonctions. Mes chers concitoyens de la République, bénis de Guinée. Cette cérémonie de passation du service, au-delà de la charge émotionnelle et d'injonger qu'elle présente, constitue pour nous un moment privilégié de remercier et de rendre grâce à Allah, le maître absolu pour avoir inspiré le choix de monsieur le président de la transition, le président du Conseil supérieur de la magistrature, le colonel Bamadji Doumbouya, qui a honoré de sa confiance, a mené au moins dans un premier temps à la tête du parquet général près de la cour d'appel de Conakry et qui l'a renouvelée dans un second temps, a mené confiant dans la charge d'exercer désormais les fonctions du ministre de la Justice, Garde d'Esso. Qu'il veille bien recevoir ici et à travers lui, l'ensemble des acteurs qui œuvrent à côté, aux côtés plutôt du Comité national pour le détestement et le développement CNRD pour la récite de la transition. Les remerciements de la gratitude qui sont miens ainsi que ma détermination à agir pleinement pour la normalisation du service public de la justice qui doit être hissée à la hauteur des attentes des victimes de nos citoyens. Mes vifs remerciements vont également à M. Moumel Béabogi, Premier ministre, chef du gouvernement, pour son appui inlassable à la justice ainsi qu'à tous les membres du gouvernement. Je remercie tous les magistrats, chefs de greffe, greffiers et secrétaires de greffe qui se battent au quotidien pour servir loyalement les justiciables en quête d'une justice indépendante, impartiale, répondant à leurs préoccupations fondées sous le respect du principe d'égalité de tous devant la loi ainsi qu'au cadre du ministère de la justice qui travaille pour la réalisation des objectifs stratégiques d'un département aussi sensible et délicat. Que les partenaires techniques et financiers intervinant dans le cadre de la réforme de la justice trouvent dans la présente allocution mes sentiments de gratitude et de remerciement. Je mesure avec humilité et gravité cette confiance et l'immensité de la mission que mes collaborateurs et moi-même devons réussir pour rétisser la confiance entre les justiciables et la justice qui doit désormais être un allié sûr pour la démocratie et un garant fiable pour l'État de droit à la République de Guinée. Madame et Monsieur, il n'y a aucun doute que c'est dans le cadre de la poursuite des efforts de réfondation de l'État que s'inscrit le récent décret relatif aux changements intervenus au sommet de notre département et dont la présente cérémonie est la suite logique. Autrement dit, les députés liés à la modernisation et à la normalisation de la justice nécessitent aujourd'hui une intensification des efforts de réforme de ces secteurs s'il est vrai que celui-ci doit jouer un rôle de premier plan ainsi que l'ont promis les plus hautes autorités de la transition dans leurs efforts tendant à jeter les bases d'un État de droit dans notre pays. Dans cette dynamique, la justice n'a plus droit à l'heure et doit jouer pleinement son rôle de garant de l'autorité de l'État et des droits humains. Autrement dit, nous, de la famille judiciaire, devons avoir toujours présent à l'esprit que les dysfonctionnements notoires de la justice figurent au nombre des principales causes de l'avènement le 5 septembre 2021 du Comité national du redressement pour le développement CNRD ainsi que l'a souligné le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef suprême des armées, ce qui doit nous exhorter à plus d'unité et de responsabilité. Nos concitoyens, on soin de la justice et de la liberté, ils aspirent à une justice débarrassée de la corruption, de concussion, et une justice certes implacable, mais aussi humaine. Une justice concerniste de la vérité, une justice qui protège les justices à contre l'âge du traire et toutes les formes d'abus et de persécutions. En outre, une justice qui ne fut pas sa responsabilité dans le cadre de la défense des droits humains, de la paix publique, de la sécurité publique et le respect de l'autorité de l'État par l'application sans compréhence de la loi, rien que la loi. Le président de la République concentre toute son attention et ses priorités à la justice et il veut qu'elle soit la boussole qui nous guide et tient à ce qu'elle soit accessible à tous les Guinéens sans exception. Au fin de répondre à ces attentes, nous allons suivre et poursuivre l'exécution des réformes états prioritaires du département conformément aux conclusions des États généraux de la justice tenues en mars 2011. Ainsi, il y a du éteu faciliter l'accès aux droits et à la justice pour tous les citoyens guinés, soutenir et amplifier les efforts de lutte contre la corruption, appuyer l'engagement des nouvelles autorités pour davantage de transparence et la moralisation de la gestion de l'affaires publiques par le renforcement de la capacité de la Cour de répression des infractions économiques et financières, lutter efficacement contre les viols perpétrés contre les féminins et les femmes, donner à la justice des mineurs les moyens que le personnel conséquent pour son bon fonctionnement, mieux équiper les cours des tribunaux et améliorer leur fonctionnement au quotidien, prendre des mesures utiles pour anticiper sur le vieillissement et le départ à la lettre des magistrats et d'autres acteurs judiciaires, assurer une meilleure protection judiciaire des droits de l'homme indivin, assurer la protection sociale, la formation et le renforcement des capacités des agents pénitentiaires, humaniser les pratiques et les procédures dans les lieux de détention et de privation de liberté en nous conformant aux bonnes pratiques respectueuses des droits humains et de nos engagements internationaux. Générer une confiance grave auprès des investisseurs nationaux et étrangers à travers une justice équitable et impatiente. Mesdames et Messieurs, toutes ces priorités et tant d'autres trouveront une place de choix dans notre plan d'action. Le déroulement efficace de ces mesures prioritaires et leur succès défendent essentiellement d'une double condition. Tout d'abord, le soutien de M. le Président de la République et l'adhésion du gouvernement tout entier. Ensuite, c'est tout aussi essentiel notre récit défendre l'adhésion et l'unité de toute la communauté judiciaire notamment les magistrats, les avocats, membres des professions réglementaires et tout autre acteur. À court terme, nous fixons comme priorité la validation du projet de politique pénale du gouvernement conformément à l'article transsept du Code de procédure pénale dont nous avons la charge de conduire et de veiller à la cohérence de l'application sur le territoire de la République de Guinée. La signature des projets de textes d'application du Code de procédure pénale. La signature des textes d'application du régime juridique des établissements pénitentiaires et du statut du personnel pénitentiaire. La validation des résultats de l'évaluation du plan d'action prioritaire de réforme de la justice 2015-2019. La résolution de l'agitation des magistrats mis à la retraite pour leur pension qui n'a que trop durée. L'adoption et la validation du projet de décision portant à l'admission et organisation du service de la gestion et de la carrière et des pensions des magistrats. La proposition d'un mouvement général des magistrats et greffiers en tenant compte des critères de propriété, d'intégrité et d'expérience. Dans le cadre de la lutte contre la corruption au sein de l'appareil judiciaire et à constater de manière objective sans déformation ou dénonciation calomnieuse dans l'introduction à travers tout le pays. Dans le cadre de l'accès aux droits et à la justice, j'ai envie de renforcer les capacités du centre de formation judiciaire pour un recrutement de 100 magistrats et greffiers pour combler et renforcer le personnel judiciaire suite à la retraite prochaine des magistrats et greffiers qui seront appelés à faire valoir des droits à la retraite conformément à la procédure en la matière. Construire les palais de justice dignes de ce nom en lieu et place de VIB bâtisse pour la plupart. Assurer la formation continue de l'ensemble du personnel judiciaire et pénitentiaire du pays. Mettre en place le fond de dette juridictionnelle pour permettre l'accès de tous à une justice plus proche et sociale. Prévoir dans un budget de consomment des juridictions les frais liés à la technique des audiences criminelles que les audiences criminelles pour éviter la détention prolongée des personnes en attente d'être jugées. étendre les maisons de justice aux différentes précautions assurer le suivi de la mise en place du casier judiciaire central construire et équiper les tribunaux de première instance construire et équiper de nouveaux locaux pour habiliter la cour suprême construire et équiper la cour d'appel de la baie et de zérecorée pour approcher la justice des justiciards construire et équiper des logements de fonction pour les chefs de juridiction de parcours et de greffe à l'intérieur du pays veiller à la bonne exécution des travaux de construction et à l'équipement des tribunaux de première instance de Kindia Bamou et Canca financés par l'Union Européenne construire et équiper le tribunal de première instance de Libreca dont les fonds sont déjà disponibles depuis longtemps dans le cadre de la construction des infrastructures pour des fêtes tournantes prises entièrement en compte par le budget national doter le tribunal pour enfants de locaux et d'équipements appropriés doter les réductions du budget de consommation pour un service public de justice de qualité dans le cadre de la migration des conditions de détention il est impérieux de se pencher à court moins et long terme sûr la construction de nouvelles maisons d'arrêt répondra aux normes internationales et les équipements de fourgons cellulaires la construction également des prisons civiles répondra aux normes internationales et la dotation de l'ensemble des juridictions des prisons de forage et panneaux soleils pour le renforcement des capacités des ressources humaines il est impératif de ce s'en délègue doter les chefs de juridiction de parquet de greffe en véhicule de fonction ainsi que d'un véhicule de liaison pour l'ensemble du personnel de chaque juridiction doter le personnel pénitentiaire de chaque localité de tenis et d'équipement de sécurité adéquat prévoit des primes d'emplagement significatif pour le personnel judiciaire pénitentiaire des précautions entre la vie dans le cadre du corps pour l'impunité veillez à la finition des travaux de construction du tribunal ad hoc devant abriter le procès des événements du 28 septembre veillez à la poursuite et à la continuation de la procédure relative au crime de sang veillez à la poursuite des infractions commises sous les espaces cybercriminels notamment sur les réseaux sociaux de nature apportée atteinte à la dignité à la sécurité à l'affaire publique conformément à l'article 37 du corps de procédure pénale évidemment les rubriques énumérées ci-dessus sont les orientations par rapport aux axes d'intervention prévus dans la réplémission du ministère de la justice et les droits de l'homme et mention de la vision que j'ai déserté à la justice pour répondre aux attentes des citoyens et celles de monsieur le président de la transition cher collègue magistrat cher collègue magistrat depuis près de 18 ans un magistrat n'a présidé la destinée du ministère de la justice et de la justice c'est aujourd'hui sauce faite c'est un message de confiance chef collègue de l'histoire que le président de la transition chef suprême des armées le colonel Mbamati Numbuya envoie à l'opinion publique nationale et internationale que l'échelle ou la récite de la transition repose désormais sur les institutions judiciaires cette responsabilité lourde exige le respect par chaque magistrat du siège ou du parquet des règles éthiques et déontologiques liées au statut des magistrats telles que prévues et définies par la loi pour terminer l'EVAR 054 CNI c'est que les droits acquis dont ils ont bénéficié doivent être préservés en revanche toute faute professionnelle ou tout manquement par un magistrat au devoir de son état à l'honneur à la délicatesse ou à la dignité de la profession sera sanctionné conformément à la loi les cas d'absentéisme au service qui entraîne la lourdeur dans le traitement des dossiers et qui sont d'ailleurs constitutifs de banquement grave au devoir de résidence des magistrats prévus par les dispositions de l'article 3 de la loi organique précité ne seront plus tolérés je tiens à adresser à l'ensemble de la famille judiciaire un message bienveillant et les invite à une implication effective et à jouer leur partition responsable dans la mise en œuvre des réformes en cours et celles à venir je veux aussi leur dire que je ne suis contre personne je ne veux faire la guerre à personne ce que je veux c'est qu'ensemble nous changions ce qui est pire dans notre justice et gardions en cours ce qui c'est qu'elle nous offre le meilleur les sanctions qui seront prises en cas de manquement ou suite à une plainte portée contre un magistrat conformément à l'article 8 de la loi organique portant statut des magistrats seront objectivement prises et proposonnées aux fautes aux faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire contre le dit magistrat après bien entendu vérification pour éviter l'arbitraire dans les sanctions je salue le soutien et les efforts de nos partenaires techniques et financiers et je les invite aussi à laisser les rangs et à impliquer leurs appuis pour la poursuite des réformes dès demain des rencontres vont avoir lieu avec tous les acteurs de la justice à savoir la Cour suprême le Conseil supérieur de la magistrature l'Association des magistrats de Guinée le Barre de Guinée les Chambres nationales des justices et des notaires les commissaires priseurs les associations de l'avocat les chefs de juridiction et de parquet ainsi que les chefs de greffe en vue de recueillir leurs points de vue sur le fonctionnement de la justice leurs recommandations pour nous permettre de les intégrer dans notre plan d'action axé sur les résultats c'est ensemble que nous allons réussir et c'est pourquoi Dieu vous invite à méditer cette pensée qu'il fait le président Nelson Mandela lorsqu'il dit l'espérance d'une vie récite n'est pas là n'est pas là une note de la victoire mais de la conscience et du sentiment d'avoir été à la hauteur de nos différentes responsabilités à présent je donne la parole aux actes et je vous invite au travail face à la accordée sa grâce ses bénédictions à la Guinée aux magistrats aux présidents de la transition ainsi qu'au membre gouvernement toute sa protection dans l'intérêt supérieur de notre pays la rue des Guiné qui nous est montant sans intermise je vous remercie de la